salut les amis nouvelle année et voici mon premier poisson de l'année bon petit poisson mais je suis content de faire un poisson à on est le 12 janvier je crois donc voilà j'espère que vous allez bien faire partie là voilà j'ai essayé de voir si les poissons bordent un petit peu donc j'ai profité d'un petit réchauffement voilà un petit poisson pris le premier de l'année donc je peux découvrir en même temps en direct avec vous voilà je vous propose de faire un petit tuto sur comment débuter la pêche à la carpe on va parler du matériel tout simplement comment monter une ligne voilà et Sous-titrage ST' 501 Salut les amis, ça y est nous sommes en 2019, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année Pour commencer cette première vidéo de la saison, j'avais envie de faire une vidéo à l'extérieur Un tutoriel, comment aborder mes premiers pas à la pêche à la carpe au cou J'ai fait un petit récit sur mon blog et j'avais promis de faire une vidéo Donc j'en profite que les conditions climatiques me le permettent Avant de commencer cette petite présentation, je voulais surtout tous vous remercier pour tous les messages que j'ai eu en 2018 Ça continue en 2019, la chaîne grandit, ça me fait plaisir Et j'avais vraiment envie de faire ce petit tutoriel au bord de l'eau Profiter du temps qui me le permet parce que les conditions climatiques sont difficiles Mais on est quand même au mois de janvier La pêche reste difficile, il y a peu d'activité et c'est normal, les températures Malgré qu'on ait un radoucissement, là on doit avoir 10 degrés On a une température d'eau qui doit être entre 6 et 8 degrés Donc là le poisson, franchement, il faut vraiment aller le chercher, c'est vraiment des petites touches Donc pour revenir au sujet du tutoriel Donc comment aborder mes premiers pas à la pêche à la carpe au cou Alors, je vais tout de suite le dire Cette vidéo est vraiment faite pour des gens qui débutent à la pêche Et comme la pêche à la carpe au cou devient maintenant, ça intéresse beaucoup de gens Donc on a de plus en plus de matériel qui arrive Et c'est vrai que pour quelqu'un qui commence, ça pourrait, je ne veux pas dire faire peur Mais un peu acheter du matériel qui ne sert à rien Donc là, aujourd'hui, on verra uniquement la partie ligne, on va dire Les bouchons, le fil à utiliser, les plombs à utiliser et les hameçons brièvement Voilà, juste en aparté pour vous dire, j'en ai profité aussi quand même pour pêcher ce matin Je ne pouvais pas venir au bord de l'eau sans prendre les cannes Donc je suis venu pêcher, la pêche est vraiment difficile Bon, je fais quand même pour l'instant une carpe et un esturgeon Mais je suis content, on va dire, ça y est, le compteur est débloqué, façon de parler Bon, allez, un petit esturgeon Oula, l'eau est froide, hein Voilà, super, magnifique Ah, la pâte aussi Voilà, ça m'a fait plaisir, un joli petit combat Allez, on va en mettre à l'eau aussi Donc, la première règle à savoir pour la pêche à la carpe au cou Déjà, si vous avez des bouchons pour pêcher Si vous êtes pêcheur au gardon, ou si vous avez des bouchons gardon Je vous conseille de les utiliser Pourquoi ? Sur les bouchons gardon, déjà, vous avez généralement Vous avez un fil qui passe à l'extérieur, qui rentre dans une petite agrafe Cette agrafe, généralement, elle est enfoncée dans le balza Et collée avec de la pêche à la carpe, on la pratique dans des obstacles Même, le moindre départ, vous allez faire une carpe, un bouchon à chaque fois Donc, c'est pour ça que les bouchons sont un peu différents Alors, la différence qu'il y a sur les bouchons à carpe C'est uniquement le petit renfort, où passe le fil, à cet endroit-là, ici Là, qui est à l'extérieur, qui est collé sur l'antenne C'est justement pour renforcer Après, vous allez sûrement avoir des différents bouchons Donc, des bouchons où vous avez le fil qui passe à l'intérieur C'est celui qui est, je dirais, le plus solide à utiliser Donc là, on voit, on a une petite zone bleue ici, une petite zone bleue là Voilà Donc, vous passez le fil ici, et puis après, on vient mettre les tétines Où vous avez ces bouchons-là Où là, je peux en démonter un, par exemple Vous avez le corps, la tige, une antenne Et là, vous venez mettre le fil à l'intérieur Donc, ça s'appelle des bouchons fil intérieur Je remets ça correctement Ça, c'est la première règle à vous rappeler Quand vous achetez, quand vous allez commencer la pêche à la carpe au cou Ne prenez pas des bouchons gardons Avec le risque, sinon, de les casser Si vous n'avez pas vraiment envie d'investir tout de suite Ce qui peut se comprendre La solution, ce qu'il faut faire à ce moment-là Si vous voulez quand même essayer avec un bouchon gardon C'est, à la rigueur, de rajouter des petites tétines Et les mettre sur l'antenne Mais pas passer le fil sur le corps du balsa La seconde chose, vous allez remarquer C'est que la pêche à la carpe, les antennes Alors, les antennes, on va généralement utiliser des antennes Un peu plus grosses qu'on utilise au gardon On va être aux alentours, je dirais, ça va commencer à 1,5 Jusqu'à 2, 2, 5, 3 mm Après, le diamètre de l'antenne, en fait, va dépendre de lèche Que vous allez mettre au bout de votre ligne Ça sert quand même à stabiliser un peu le bouchon Après, la taille, la longueur des antennes Plus ça va, maintenant, avec le temps, plus on a des longues antennes Et ça, j'expliquerai pourquoi après Notre essurgeon Un peu plus gros celui-là Bon, les essurgeons sont rentrés sur mon cou Donc, je pense que ça va être difficile de faire des carpes De toute façon, je pense que les carpes ne sont pas très très actives non plus Donc, je vous le montre avant de le remettre à l'eau Il est un peu plus long celui-là Voilà, yes L'eau est froide, je peux vous dire Allez, une petite remise à l'eau Donc, ce que j'étais en train de dire Vous avez les antennes Donc, la première chose à savoir C'est le diamètre des antennes Donc, on a le diamètre et la longueur Le diamètre va servir à supporter le poids de vos appâts Et la longueur, ça dépendra de quelle technique vous allez employer Voilà On en parlera après, je vais aborder le sujet Les bouchons, vous avez différents types de bouchons On va dire, il y a un grand cas de famille Vous avez les allongés Vous avez la forme de ballon de rugby Vous avez les flotteurs à pattes Voilà De toute façon, vous verrez pendant cette vidéo des exemples Je mettrai des photos d'exemple Normalement, ça devrait apparaître sur le côté Donc, il y a différents types C'est vrai qu'on peut être vite perdu Et après, des flotteurs boules aussi Voilà Enfin, il y a différentes gammes Après, les affinités Donc, chaque bouchon doit être employé pour différentes techniques Après, c'est la règle Comme on dit, c'est une règle Mais rien n'est écrit dans le marbre C'est avec vous, avec votre expérience Les affinités que vous aurez avec des bouchons ou d'autres Un jour, un bouchon marchera Un jour, ça sera un autre Ça va dépendre de beaucoup de choses Il y a les appâts Le poids du bouchon On va aborder le sujet aussi Et la sensibilité des poissons Si vous êtes sur des plans d'eau Où les poissons sont éduqués Il faut pêcher avec des bouchons différents Enfin, ça, c'est pareil C'est avec l'expérience Après, je pense qu'avec 3 types de bouchons Pour commencer, c'est suffisant Les flotteurs effilés Les flotteurs boules Et un flotteur pattes Moi, je dirais, pour commencer, c'est bien suffisant pour commencer Après, c'est les goûts, les couleurs Voilà la première Donc, la troisième chose Ensuite, en termes de matière de bouchons Je vous conseille d'utiliser des bouchons soit en balsa Soit en mousse Les flotteurs mousse, pendant un moment Il y a 2-3 ans, on en voyait beaucoup Je trouve qu'on en a de moins en moins Malheureusement Et c'est des flotteurs quand même Pourquoi en flotteur en mousse ? L'avantage, c'est que vous pouvez les plier en deux Comme ça, avec vos deux doigts, vous voyez Ça ne casse pas C'est l'avantage pour la pêche à la carpe Il faut quand même avoir des bouchons assez solides Bon, quand vous pêchez en carpodrome Où il n'y a pas d'arbres, pas de branches Moi, la différence, c'est que j'ai quand même une pratique de pêche Malgré qu'on soit dans un carpodrome Mais vous pouvez constater quand même C'est qu'on a pas mal d'arbres émergés On a volontairement laissé des arbres On laisse pousser des arbres dans l'eau J'utilise généralement, quand je vais pêcher dans des zones d'obstacles J'utiliserai surtout des flotteurs en mousse Après, des fois, on fait comme on peut Voilà, avec ce qu'on a Ensuite, en termes de... Donc, on a parlé de la matière Donc, balsa ou mousse Après, vous avez le poids du bouchon Alors, le poids du bouchon Pour être très sincèrement honnête avec vous Quand j'ai commencé la pêche à la Carpocou J'ai commencé avec des bouchons à 1,5 g Et maintenant, 8 ans après Là, j'attaque ma 9e année Je suis avec des bouchons de 0,2 g Donc, il y a une sacrée courbe de progression On va dire En fait, je dirais que Plus vous allez prendre l'habitude à pêcher Plus vous allez descendre en grammage Après, c'est pareil Plus vous allez aller sur des plans d'eau Où la pêche devient difficile Où il y a une pression de pêche importante Vous serez obligé de descendre en diamètre de bouchon En poids de bouchon, pardon Parce que le poisson à la moindre résistance Relâchera et vous loupera les touches Pour mon cas, ce qui me concerne à moi En général, je suis entre 0,8 g à 0,2 g Ça m'arrive parfois de repasser en 1,5 g Ça va dépendre Par contre, si vous pêchez Et qu'il y a des grosses vaguelettes Où il y a du vent et tout ça Vous serez obligé de monter en grammage Mais maintenant, la carpe, il ne faut pas se leurrer Avec un bouchon de 0,2 g Avec en bordure, par exemple Vous touchez du poisson sans problème Vous voyez super bien les touches Il faut juste bien plomber la ligne D'une certaine façon Équilibrer la ligne De façon à ce que vous puissiez bien voir la touche Généralement, les puristes vont laisser un demi-centimètre On laisse un demi-centimètre pour bien voir la touche Une fois que c'est coulé, vous ferez Pour ne pas trop rendre compliqué la chose Ce que je vous invite Comme j'ai fait sur mon blog Un petit article un peu plus détaillé Et quel bouchon utiliser en fonction des profondeurs Je vous invite à aller lire le récit sur mon blog Je mettrai dans le récap de cette vidéo L'adresse de mon blog avec l'article que j'ai fait Je ne vais pas vous prendre la tête Parce qu'il y a une multitude de bouchons Vous allez voir 4 pêcheurs Vous aurez 4, je dirais, 4 avis différents Le but, c'est de vous faire découvrir Ce qu'on peut utiliser Alors je vais être simple Et en clair Si vous pêchez dans des profondeurs Au-delà, on va dire, de 2 mètres On va avoir tendance à utiliser des bouchons Avec des grandes quilles Alors des grandes quilles C'est la longueur totale du bouchon Voilà Si vous pêchez en bordure On va dire dans des eaux entre 20 cm et 1,20 m On va avoir tendance à utiliser des petites quilles Donc petites quilles, voilà Moi ce que je fais quand j'achète des bouchons Je les achète par deux Par paire, on va dire J'essaye toujours d'essayer d'en avoir un de secours Après si ça ne marche pas Et qu'il ne vous plaise pas Vous trouvez un copain Vous les revendez d'ocase Ou bah Tant pis Ça reste dans un carton Comme ça m'arrive souvent Et j'en fais profiter quelques-uns De temps en temps Quand j'ai des jeunes pêcheurs Qui viennent Qui n'ont pas grand de matos Ça me permet de leur donner Ça leur fait plaisir Et puis ils peuvent tester Voilà Si vous avez des questions Je vous invite A profiter de cette vidéo Et à me poser des questions En dessous de la vidéo Ensuite Je vais vous expliquer un petit peu Ma pêche d'aujourd'hui Donc là j'ai du Du beurre food Un mélange de petites graines Des pelées De fish and feed Pareil La même chose Du spéci Du spéci Donc là je touche du poisson À la spéci Voilà C'est juste pour vous montrer Et j'ai bien sûr aussi Les dumbbell salsa Sur une bague Avec un hameçon En cas de Je commence à avoir Des mauvaises touches Comme ce qui m'était arrivé Au mois de décembre L'année dernière Voilà Allez On essaye d'en faire d'autres Zou A tout à l'heure Ensuite Ça c'est pour les flotteurs génériques Et maintenant Ce qui se fait beaucoup Maintenant La pêche à la carpe On pêche beaucoup à la pâte Moi le premier Je dirais C'est 90% de mes pêches Donc Il y a différents flotteurs À la pâte Donc là J'en montre trois Il y en a d'autres Dans la pêche à la pâte Il y a deux familles Je dirais Il y a deux politiques Il y a les gens Qui pratiquent La pêche à la pâte Avec des bouchons Préplombés Il est plombé Il est ici Donc il n'y a pas besoin De mettre de plomb Il est préplombé Et avec le poids de la pâte Hop ça remonte Et vous êtes comme ça Voilà Moi cette pêche là Je ne la pratique pas Mais ça marche très bien Après c'est une histoire De goût et de couleur Il y a des gens Qui ont plus d'affinité À pêcher la pâte Sans plomb Et d'autres avec Moi c'est mon cas Donc Je ne vais pas vous parler De quelque chose Que je ne connais pas Je dirais peut-être Que ça se pratiquerait mieux Mais c'est peut-être C'est mon avis bien sûr Pour des pêches Que vous pêchez Dans 40 ou 60 cm d'eau Où des pêches l'été Où les poissons Sont entre deux eaux Et vous allez avoir Votre apat Votre pâte Qui descend tout doucement Donc là ça peut s'y prêter Mais on peut le faire aussi bien Avec un petit plomb Et les bouchons Donc normaux Alors la différence Ça va être quoi C'est surtout Que vous allez avoir Une antenne Vachement importante Et très très grande On est sur des antennes Bon là on est sur Des flotteurs à pâte Qui ont 3-4 ans Où là on a à peu près Vous voyez 5 cm de longueur d'antenne Et là les nouveaux Maintenant Où vous êtes carrément Sur des 10 cm Alors Pourquoi ? Pourquoi ? En fait l'utilisation De ces bouchons là Avec une antenne plus petite Ce qui va se passer C'est qu'à un moment Les carpes Elles vont quand même Fouiller au fond Elles vont aspirer La bouffe On va dire Et elles font En fait des dénivelés Elles font des trous Des... Voilà Donc l'avantage de pêcher Avec des bouchons Avec longue antenne Vous avez toujours la vision En fait De votre Votre antenne Sortie de l'eau Parce que là Ce qui va se passer Par exemple Si la carpe a la manger Vous allez à votre bouchon Vous êtes sur votre trou Et là Vous n'avez pas comprendre Vous allez dire Mon fond il a encore changé C'est parce qu'en fait La carpe elle vient manger Elle vient inspirer Et du coup Vous avez un petit dénivelé Peut-être d'un centimètre Et du coup Votre antenne est complètement coulée Donc c'est un peu galère L'avantage de ça Ça vous permet quand même De pêcher De prospecter On va dire Une zone un petit peu plus grande Elle va bouger De 1 ou 2 centimètres Et ça vous permet De continuer à pêcher Sans forcément Obliger de régler Et de dérégler Et puis aussi Quand vous allez pêcher Quand vous sondez Avec le bouchon Vous voyez Les petites cassures Et les dénivelé C'est pour ça Qu'on utilise De plus en plus De grandes antennes Je pense que j'ai fait le tour Sur les bouchons Bon bah Un petit joli petit poisson Pour commencer l'année Entre deux tutoriels Comment abord Comment aborder La plèche à la carte au cou Au commencement Entre deux Bah je fais des petits fiches Voilà Il est froid Voilà Joli petit poisson Pris à la pâte Je continue Comme j'avais fini la saison Avec ma petite misture Du pelé Du maïs Et puis De la pâte De fish and feed Voilà Joli petit poisson Allez On va pas le laisser Trop longtemps Hors de l'eau Il est en train De glacer les doigts Bah ça fait plaisir Belle couleur Couleur de janvier Je crois que c'est la première fois Que je fais un poisson au cou Au mois de janvier Ça a la chance De pouvoir faire Une chaîne youtube Pour entretenir sa chaîne Donc ça oblige J'aller à la pêche Même mauvaise période Bah pour ceux Qui sont plus courageux Un petit radoucissement Un petit peu de chance Et puis on peut arriver A faire du poisson Fils Moi j'utilise du Colmix 5000 Pardon Il y a d'autres références D'autres firmes Qui font d'excellents produits Moi j'ai confiance en celui-là Les règles à respecter C'est d'utiliser un fil Qui résiste à l'abrasion Comme j'expliquais tout à l'heure On va pêcher dans des obstacles Et tout ça Il faut que Le fil résiste Quand il va toucher une branche Ou un caillou Un truc comme ça Qui ne casse pas facilement Ensuite En termes de diamètre de fil La règle Elle est assez simple Quand vous pêchez L'hiver Vous allez avoir tendance A descendre En poids de bouchon Et en diamètre de fil Et l'été On peut se permettre A pêcher avec du fil Un peu plus gros Surtout que le poisson Là il est en pleine forme Donc il donne des bons Des bons coups Donc il faut qu'il résiste A la puissance Des combats Donc moi je suis Je vais de En diamètre de fil Je vais de 14 centièmes Jusqu'à 25 Je dois avoir du 30 centièmes Mais c'est très rare Sinon en moyenne Je suis l'été Je suis entre 22 et 25 centièmes Voilà Après tout dépend Si des poissons Que vous allez pêcher Si vous essayez Le spécimen Il faudra monter En diamètre de fil Et en diamètre d'élastique Voilà Voilà pour le fil Ensuite Pour les plombs Alors les plombs Moi j'ai ceux là Qui me plaît très bien De chez Preston Les stoses Qui sont des plombs Alors là Je ne sais pas Si vous allez voir grand chose Je mettrai une image C'est des plombs Très fendus Qui sont rectangulaires Et l'avantage de ça C'est que Quand vous venez Les mettre Sur la ligne Vous pouvez Les faire glisser Sans abîmer votre fil Après la position Des plombs Alors c'est pareil Il y a différentes Écoles On va dire Donc là Dans le cas là Vous voyez J'ai vraiment Un plomb tout petit J'en ai qu'un Parce que là Je suis sur un bouchon De 0,2 g Donc Et là vous voyez En plus Il se balade un peu Je vais avoir tendance Là je pêche Dans 1,60 m d'eau En fait Même que je pêche A la pâte Ou Avec un pelé Ou un baby corn Sur une bague Je vais avoir tendance A regrouper Mes plombs Si les poissons Ont tendance A être entre deux eaux Je vais avoir tendance A remonter mes plombs De façon à laisser Entre 70 et 1 m de bannière De façon à que Mon appât Descende tout doucement A un certain moment Et puis arrivé à la point Il va descendre complètement Si Les poissons sont au fond Je vais avoir tendance A essayer de mettre mes plombs Un peu plus Vers le lameçon Mais je laisserai toujours Entre 30 et 40 cm Entre l'hameçon Et le plomb Allez c'est parti On continue Allez Donc je ne change pas Une équipe qui gagne Donc là je fais un flotteur patte Ce que j'expliquais tout à l'heure Donc là j'ai à peu près 40 cm Deux petits plombs 40 cm de mon hameçon Un bout de pâte Comme vous pouvez le voir Voilà Je mets ça dans le premier godet Toc Ensuite Un peu de beurre food Hop Mélange de petites graines Et ma misture Voilà Toc Allez On va voir s'il y a Un autre poisson Qui est décidé Comme les sturgeons Est passé Ça va peut-être Me faire venir une carpe Je vais mettre des arbres Voilà Pêche de bordure Hop Là je ne m'embête pas Je pose ma canne Et j'attends la touche Bon en attendant les touches Je vous propose De continuer le tutoriel Voilà Allez A tout de suite Ensuite Les hameçons Alors les hameçons Vous avez deux familles d'hameçons Il y a les hameçons à palette Et les hameçons à œillets Moi personnellement J'utilise que les hameçons à œillets Parce que je monte Comme vous pouvez le constater Je n'ai pas de bas de ligne Ma ligne est montée en direct C'est à dire que J'ai du 25 centièmes Tout le long Là par exemple Là je suis monté en 18 J'ai du 18 centièmes Tout le long Donc j'utilise Des hameçons à œillets Qui sont facilement Plus faciles à monter Que sur un palette Surtout quand vous commencez Moi je viens de la pêche A la carpe A la batterie Donc j'utilise des nœuds sans nœuds J'aurai l'occasion De vous montrer comment on fait Et puis il y a pas mal de vidéos Qui sont faites aussi sur internet Il suffit de taper nœuds sans nœuds Il y a des exemples Qui sont montés L'avantage du nœud sans nœud C'est surtout Quand on veut utiliser Des micro-bouillettes On a la possibilité Derrière de régler La distance de son cheveu Et ça à l'occasion Je regarderai Si ça vous intéresse Dites-le moi Je vous ferai une petite vidéo De comment je les monte Sinon Je vous invite à les regarder Sur les vidéos J'essaierai de mettre Sinon je mettrai des liens Pareil dans le descriptif De la vidéo Pour les gens Que ça intéresse Les nœuds sans nœuds Après il y a des gens Qui font des boucles Carrément Enfin Il y a différents systèmes Le principal C'est que L'absence résiste au combat Il ne casse pas Et voilà Et ne vrit pas Je pense avoir fait le tour Bon bah les amis Encore un poisson Ça a du mal Ça a eu du mal A venir ce matin Et là Cet après-midi C'est fish after fish Donc ils sont rentrés Sur le coup J'ai eu le temps De faire mon petit tuto Et voilà Du coup J'en profite un peu Bon les conditions Ce ne sont pas évident Pour pêcher au cou Là Il y a quand même Pas mal de vent Il y a des rafales devant Et il faut savoir Il faut arriver A tenir la canne Surtout quand vous pêchez A la pâte Il faut éviter Les à-coups brusques Mais ça fait plaisir Au mois de janvier Bon Arriver à faire du poisson Comme ça au cou En bordure en plus Moi je pense que Le plan d'eau S'y passe vachement bien Pour la pêche de bordure J'ai Voilà Dans les obstacles J'attends J'attends les touches Mais ce qui est ça C'est normal D'attendre au mois de janvier Mais les poissons Rentre dans mon amorce Ah c'est un esturgeon C'est un esturgeon Le sauf capot Bon c'est bien On ne va pas se plaindre L'avantage C'est que Quand le nénès Va être parti Les cartes vont venir Voilà On va le laisser un petit peu Allez Bonhomme Toc Allez C'est dans la boîte Zou Super Bon voilà les amis Je conclue Cette première vidéo De l'année Maintenant Pêche Donc j'ai continué A pêcher Après ce tutoriel La pêche était difficile Bon j'arrive quand même A faire 3 esturgeons Et 2 carpes Donc je peux dire Pour une première sortie Je suis super content Je crois que c'est même La première fois Que je fais des carpes Au coup Au mois de janvier Donc voilà Donc j'espère que ce tutoriel Sur comment aborder Mes premiers pas A la pêche à la carpe Vous aura intéressé J'attends vos réactions Et vos messages N'hésitez pas A me poser des questions Ou même voir Si vous voulez voir autre chose Si j'ai les compétences Pour essayer de faire quelque chose Je serai le premier content Pour entretenir cette chaîne Et puis Essayer tous ensemble D'évoluer Et de s'améliorer Dans la pêche à la carpe Au coup Voilà Donc si vous avez aimé Cette vidéo N'oubliez pas de laquer De la partager un maximum Si vous le désirez Et puis pour les nouveaux Qui découvrent ce tutoriel Cette petite vidéo Je vous invite à vous abonner A rejoindre La petite famille Qui s'agrandit Voilà Je vous dis à très bientôt Ciao Bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501